Alors l'influence de Keynes dans notre société, dans nos sociétés, comme je disais en terminant mon intervention précédente, elle est considérable. On est dans des sociétés qui sont profondément keynésiennes, profondément keynésiennes. Il y a des systèmes de sécurité sociale qui en Belgique représentent plus de moins 30% du PIB. 30% du PIB. Ce n'est pas Keynes qui a inventé la sécurité sociale, ce n'est pas exact. C'est un de ses proches amis qui s'appelle William Beveridge, le système Beveridge qui apparaît en Angleterre à la fin de la guerre et qui est ensuite apporté en Europe. Mais Beveridge n'aurait jamais pu faire passer son plan, qu'on appelle le plan Beveridge, sans, un, la révolution intellectuelle que représente la théorie générale en 1936, et deux, sans l'appui de Keynes, l'appui politique, l'appui auprès de l'administration, auprès des ministres qu'il connaît parfaitement. C'est l'ami proche de tous les ministres du gouvernement Churchill, il connaît chacun d'entre eux. C'est Keynes qui va rendre possible le plan Beveridge. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le plan Beveridge ? C'est notre système de sécurité sociale, c'est 30% du PIB. C'est la garantie que quand les gens sont malades, ils peuvent se faire soigner. C'est la garantie que quand ils sont chômeurs, au moins jusqu'à un certain point, ils ne tomberont pas dans la misère totale. Je dis bien jusqu'à un certain point. Ça, c'est quelque chose qui est profondément intéressé et qui n'aurait pas été possible à la fois sans la révolution théorique, qu'est la théorie générale, et sans l'appui qu'on fait de ce « Monsieur Keynes », comme on l'appelait un peu, de façon dérégueuse, qui avait toujours des solutions à tout. Je vais répondre à la question de Marc en prenant deux cas extrêmes de ce qui est très keynésien aujourd'hui et de ce qu'il est beaucoup moins. Et je vais les prendre dans l'activité de l'Union européenne, puisqu'après tout, l'Union européenne est quand même un système important. Dans ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, ce qui est le plus keynésien, c'est la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Keynes lui-même n'a probablement pas imaginé qu'on appliquerait ses idées à ce point-là, jusqu'à créer des taux d'intérêt négatifs. Dans la théorie générale, il n'y a aucune allusion au taux d'intérêt négatif. Keynes pensait toujours qu'en dessous de zéro, c'était impossible, ben ils se trompaient. Il est possible d'avoir des taux d'intérêt négatifs. Mais il faut savoir qu'une politique de taux d'intérêt écrasée, durablement en bas, pendant des mois et des années, à zéro pour cent à cinq ans, l'État belge emprunte aujourd'hui à zéro pour cent sur des emprunts à cinq ans. Ça, c'est tel quel dans la théorie générale. C'est Keynes qui en vente ça. C'est Keynes qui en vente ça comme solution, comme un des éléments de solution à la crise, pour relancer l'activité économique, évidemment au départ via l'investissement privé, mais aussi évidemment via l'investissement public. Parce que si vous empruntez à zéro, si vous, l'État belge, empruntez à zéro pour cent, c'est évidemment plus facile d'investir que si vous empruntez à dix pour cent. C'était tel cas, souvenez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, dans les années 80, on empruntait à dix pour cent. Donc la politique monétaire qui est pratiquée aujourd'hui, eh bien on peut trouver dans la théorie générale des passages entiers qui disent exactement ça. Et ça, c'est un gigantesque succès des Keynesiens, aujourd'hui encore. Le contraire, c'est évidemment la politique budgétaire de l'Union, qui elle est profondément anti-Keynesienne, sur que Keynes se retournerait dans sa tombe. S'il avait une tombe, il n'en a pas parce qu'il a été incinéré. Donc il ne sait pas se retourner. Mais s'il avait une tombe, et c'est clair que quand il entend M. Juncker, il se retournerait plusieurs fois dans sa tombe, le contraire. Pourquoi ? Parce que l'idée de Keynes, c'était précisément que dans les périodes de crise économique comme celle que nous avons connue, pas tellement que nous connaissons aujourd'hui par parenthèse, parce qu'aujourd'hui ça va déjà beaucoup, beaucoup mieux. Celle que nous avons connue en 2008, en 2009, en 2010, au pire de la récession, la vision keynesienne est un, on écrase les taux d'intérêt, ce que la banque sera en train de faire. Deux, les États investissent massivement pour compenser le fait que le privé, dans ces situations-là, un peu naturellement investit, investit trop peu, investit beaucoup. Et ça, la politique européenne nous le rend impossible. Je peux expliquer pourquoi elle le rend impossible si on a un peu de temps. Alors que, par exemple, aux États-Unis, c'est pas du tout impossible. Ce qui est impossible à Bruxelles, n'en est pas du tout à Washington. On peut, bien sûr, critiquer autant qu'on veut Trump, mais Trump a une politique budgétaire qui est très keynesienne. C'est comme ça. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. De même que Bush, avant lui, avait une politique budgétaire qui était aussi keynesienne. Donc voilà. Mais globalement, l'influence keynesienne, elle est restée très très importante aujourd'hui encore. Elle marque profondément nos sociétés. Alors qu'est-ce qui a mal vieilli ? Bon, beaucoup de choses ont mal vieilli. Aussi, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Keynes écrit, publie sa théorie générale, le 4 février 1936, c'est la seule date que les étudiants doivent retenir. Pour le reste, on ne m'intéresse pas aux dates. Le 4 février 1936 sort la théorie générale. C'est une révolution dans la pensée économique. C'est son dernier livre. Pourquoi c'est son dernier livre ? Pour plusieurs raisons. La première, elle est gravement malade à ce moment-là. La deuxième, quelques mois plus tard, elle va être happée par le Trésor, le ministère des Finances britannique, Churchill, pour mettre en place des systèmes qui permettent de financer la guerre. Il va s'occuper au ministère des Finances du financement de la guerre. Donc, il n'aura plus le temps d'écrire une livre. Il était prévu qu'il y aurait une suite à la théorie générale. Et c'est infiniment d'hommages pour la pensée économique que n'est pas cette suite. Parce que probablement qu'il aurait expliqué comment il fallait comprendre, comment il fallait interpréter la théorie générale, qui est un essai. C'est pas un manuel. C'est pas un livre. Un manuel d'économie. C'est un essai. C'est écrit de façon littéraire. C'est d'ailleurs très bien écrit par parenthèse. Keynes écrit très très bien. Il écrit comme un dieu. Ça s'appelle Virginia Woolf. L'écrivaine est jalouse de la façon dont Keynes écrit. Qu'est-ce qui a très mal vieilli ? Par exemple, l'idée très très keynésienne que l'économie c'est quelque chose d'intuitif. Dans la théorie générale, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas de graphique. Il y en a un. En fait, il n'y en avait pas. Mais un des relecteurs du livre a tellement insisté qu'on en a rajouté. Il n'y a pas de formule mathématique. Pourquoi ? Pour Keynes, l'économie, c'est quelque chose d'intuitif. C'est, comme le disait lui, c'est du génie. À un certain moment, on comprend, on voit. Un peu comme les artistes. On revient sur cet amour qu'il avait de l'art. Il se voit un peu comme un artiste. Alors, pas tout à fait, puisqu'il malheureusement, il n'est pas peintre. Mais voilà. Et ça, ça a complètement disparu de l'analyse économique aujourd'hui, qui est aujourd'hui extrêmement mathématisée. Et c'est un bien et c'est un tort. On peut en discuter. C'est sûr que la formulation mathématique apporte beaucoup au raisonnement. Mais c'est sûr aussi que ça enferme le raisonnement. Et que Keynes ne voulait pas se laisser enfermer dans cette formulation mathématique. Qui, malgré tout, a ses codes, a ses règles, a ses hypothèses. Et qui, donc, enferme. Et ça, terriblement, de ce point de vue-là, il a complètement disparu de la scène. C'est sûr qu'aujourd'hui, plus personne ne conçoit l'économie et la façon dont Keynes s'a concevait en 1936. C'est devenu une branche de la mathématique appliquée. Voilà. On peut discuter après, si vous le souhaitez, de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais sur les principaux messages de la période keynésienne, l'essence de ces messages, elle est présente aujourd'hui encore. Bien entendu, il y a eu Friedman, Milton Friedman, il y a Lucas, etc. Donc la macroéconomie a évolué. D'autres courants de pensée sondaient. Mais vous savez, probablement, que quand moi j'étais étudiant, on m'expliquait, non pas dans cette salle, parce qu'à l'époque ce n'était pas un éditoire, mais on m'expliquait qu'il y avait une opposition terrible entre Keynes et Milton Friedman. Eh bien, si vous lisez le manuel d'économie, de macroéconomie, il est plus récent, vraiment, les tout derniers à la pointe, on vous explique, ce que je dis d'ailleurs aux étudiants, on vous explique que Friedman, tout compte fait, c'est une forme particulière de keynésianisme. C'est un keynésianisme particulier. C'est la grande famille des keynésiens, mais bon, à une grande famille, il y a toujours des petits rejetons un peu difficiles, quoi. On le met plus loin. Non, 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 je ne parlais pas. Ça a un peu un rejeton difficile, mais il fait partie de la grande famille. C'est de dire combien cette influence, elle est extrêmement globale. Elle va très très moindre. Mais je l'ai dit avec, malgré tout, un, le fait que l'idée des grands travaux d'infrastructure, des grands investissements, Keynes est pour l'investissement public, pas pour les dépenses publiques de type qu'on appelle ordinaire, c'est-à-dire il n'est pas pour qu'on paye des fonctionnaires, il est pour qu'on paye des travaux publics, des routes, peu importe. Cette grande idée, on peut utiliser les travaux publics pour sortir l'économie de la récession, de la dépression, cette grande idée aujourd'hui a été largement abandonnée, singulièrement chez nous, dans l'Union européenne, et ça pour les vrais Keynesiens, les purs. Voilà, c'est un grand échec. On va toujours respecter nos dimos des fous. Vous êtes merveilleux. Vous êtes là comme l'on est là. Je propose, comme je l'ai dit en introduction, d'ouvrir maintenant, donner la parole à la salle. Je propose peut-être, comme on est quand même assez nombreux, d'essayer peut-être de faire par salve de questions. Donc, dites si la question s'adresse aux deux, à l'un des deux, on prend trois, quatre questions, on fait un tour et on regarde ce que ça donne. Je pense que c'est probablement la meilleure manière de faire. Donc, qui veut la première question ? Donc, je vous en prie. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un rapport dans lequel, enfin, de Nia Taxis, qui analyse un peu le fait que, selon leurs analyses, le capitalisme est venu bien, comme Marx l'aurait prédit. Dans une analyse récente de Nia Taxis, ils défendent l'idée que le capitalisme évolue comme Marx l'avait prédit. A savoir que, premièrement, on aurait une baisse de la productivité, ce qui aurait comme conséquence que, vu qu'il y a une croissance limitée, pour continuer à avoir du profit, il faut baisser les salaires. Et qu'ensuite, la seule solution à ça, vu qu'on ne peut pas réduire les salaires infiniment, ce serait de spéculer et ça, ça ferait apparaître des crises financières. Donc, ça, c'est ce que le rapport dit. Et donc, moi, je pense que c'est défendable, ça pourrait être valide, parce qu'on peut voir actuellement une baisse des salaires, comme avec Carrefour, enfin, et des licenciements comme avec Carrefour, comme avec Caterpillar, et des histoires comme ça. Donc, moi, je voulais savoir, du point de vue de Keynes, qu'est-ce qu'il aurait pu en penser ? Comment est-ce qu'il pourrait expliquer ça ? Et est-ce qu'il aurait des solutions apportées à ça ? Ok. Donc, première question. Une autre question, Pierre, en fait. Dans, j'ai peut-être manqué le début, non, j'ai sûrement manqué le début, mais pas les deux dernières interventions. Et il y a une question que vous n'avez pas du tout abordée, qui me paraît quand même importante, en tout cas à l'époque actuelle. Essentiellement, toutes les discussions qui tournent autour d'une approche écologique des systèmes économiques, donc je veux dire de l'épuisement des matières premières, etc., des problèmes d'énergie, des conditions qui sont liées à ces questions-là. Alors, je veux dire, ma connaissance de Marx et de Keynes est très inégale. Pour être honnête, je crois que je connais bien Marx. Keynes, j'ai lu un petit peu, mais par morceaux. Donc, je connais à peu près la réponse pour Marx, je la connais très mal pour Keynes, mais dans quelle mesure leurs théories sont ou pas capables d'intégrer ces données qui sont vraisemblablement des données nouvelles, en tout cas des nouvelles au niveau de l'importance qu'ils ont. Donc, on peut peut-être en prendre le troisième, si on est le troisième pour l'instant. Non, si j'ai des questions, bon... OK. Bon, on va comme... Ah, si t'en prie. Mais moi, déjà, je veux dire que c'est même très intéressant qu'on ait ce genre de débat et de discussion sur Keynes et sur Marx, parce que c'est clair que le contexte un peu dans lequel on est maintenant, c'est plutôt un contexte d'une chale de plomb, des eaux libérales, etc. Donc, c'est un peu une bouffée d'air frais de voir ce genre de débat. Et, allez, moi, c'est plus une réflexion que j'ai, mais ou deux questions qui fâchent peut-être, mais justement qui n'ont peut-être pas encore été abordées. C'est, allez, Keynes, c'est les politiques d'inspiration keynesienne, plutôt. Elles sont clairement, ça a été dit déjà, une tentative, en fait, de sauver le capitalisme et de limiter un peu cette tendance, elle est autodestructrice, en répondant, en partie, aux problèmes qu'il engendre, comme le chômage humain, comme les crises, etc. Mais, allez, vous pouvez accepter, finalement, ces théories keynesiennes et vous permettre le développement des politiques d'inspiration keynesienne, mais il y aura finalement pas lu à la classe dominante et aux capitalistes, une situation historique très particulière, avec des guerres, des crises, des révolutions, des grèves et manifestations de masse dans les années 30, et aussi la peur même de l'Union soviétique. Et c'est un peu le dos au mur et le couteau sous la gorge, j'ai envie de dire, que la classe dominante, elle va se résoudre après la Deuxième Guerre mondiale, à lâcher du reste, à faire des compromis, les fameux compromis socio-démocrates, et se convertir à ces politiques d'inspiration keynesienne. Et c'est là, j'en arrive à la question qui fâche, est-ce que finalement, il n'y aura pas, allez, il n'y aura pas lu que quelques décennies pour que les politiques d'inspiration keynesienne fassent faillite, avec, à mon avis, la crise de 74, la stagflation, le retour du chômage de masse, et à travers les politiques d'inspiration keynesienne, l'augmentation du mens de l'aide publique pour régler ce problème de chômage de masse et cette crise qui était vue comme conjoncturelle et qu'on sait aujourd'hui qui est beaucoup plus structurelle et fondamentale que ça. Et puis maintenant, la revanche évidemment de la classe dominante avec le néolibéralisme. Et vu qu'aujourd'hui, bien plus tard, la situation sociale, économique, historique est clairement différente, mais sur cette question, comme on a vu beaucoup dans la salle se posent sur, allez, le retour possible du keynesianisme, il y a quand même beaucoup de gens qui se réintéressent au keynesianisme aujourd'hui. Est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, c'est quelque chose de possible ? Ça me semble probable, vu les dettes publiques élevées, évidemment la faillite de l'union soviétique, la faiblesse, la faillite de la social-démocratie depuis le moment. Et une classe dominante, elle est devenue pleinement arrogante avec des inégalités qui reviennent à une situation des années de vente. Et je suis peut-être trop long déjà. Je suis pas sûr que j'en entends à la galerie. Parce que j'ai une autre question, mais là, on a plus fort. Oui, il faut parler plus fort. Derrière, on n'entend pas. Allez, Keynes avait peur d'une révolution violente dans un contexte à l'époque de capitalisme en faillite, on l'a dit, crise, chômage de masse, misère, inégalité, etc. Mais finalement, et vous l'aviez dit la semaine passée, mais Keynes lui-même avait été apparemment en Russie et avait à l'époque quand même reconnu que l'union soviétique, l'économie planifiée en Russie soviétique à l'époque, était un système qui fonctionnait beaucoup mieux que le capitalisme en Grande-Bretagne au même moment. Et ce constat, c'est finalement un constat que beaucoup d'intellectuels vont faire à la suite de Keynes. Et c'est le potentiel finalement d'une économie planifiée, évidemment. Et ça va être, j'en arrive donc à ma question, mais le problème, la question de cette économie planifiée, c'est est-ce que le cancer bureaucratique, qu'a été la bureaucratie en l'Union soviétique, le poids du stalinisme, etc. Ce cancer bureaucratique n'était finalement qu'un frein relatif au développement d'une économie planifiée assez simple, au début du siècle où il fallait juste d'électrifier, produire plus de charbon, etc. En Russie soviétique, mais a quand même sorti l'économie russe aller d'une économie arriérée, fédale, à une puissance économique réelle. Et est-ce que ce n'est pas ce cancer, parce que vous disiez que la force allée de Keynes et la faiblesse surtout de Marx, c'était un peu la trabane allée d'Allemagne de l'Est, face à la Volkswagen et à toute l'économie sous le capitalisme. Mais est-ce que finalement, à cette période-là, c'est pas le développement de ce cancer bureaucratique qui est devenu non plus un frein relatif, mais un frein absolu, aller au développement et au potentiel que pourrait avoir une économie planifiée. Voilà, remarquez, avant de répondre, vous voyez, vous avez des étudiants qui viennent au cours, et ils se souviennent de ce que je dis au cours. Applaudissements Pour moi, je sens utile. A défaut d'être convaincant, peut-être. On semble qu'à ça, on ne manque pas l'idée, l'idée de passion, tout est toujours agréable. Donc on peut peut-être, donc en gros, il me semble qu'il y a deux gros sujets, si on essaie de s'adresser un peu. Vous pouvez peut-être prendre d'abord à la fois la première question, Joseph peut-être, et ici parce que finalement, on est dans les conditions historiques d'application, tant pour quand le modèle a émergé que pour sa réplicabilité possible ou pas possible aujourd'hui. C'est fondamentalement ça qu'on trouve dans la question, dans les conditions historiques. Donc on peut peut-être traiter ça chez Kels, traiter chez Mark, et puis venir à la question de l'écologie qui me semble un peu différente de...